bonjour bonjour à tous vous êtes en direct de ma cuisine dans mon appartement en cette période de confinement où je vous avoue que je tourne complètement en rond la cuisine me manque un peu donc pour vous on va préparer une recette simple avec des éléments et des ingrédients simples que vous pouvez trouver facilement dans votre frigidaire ou dans votre commerce de proximité mais attention uniquement si vous y allez avec votre attestation pour cette recette les ingrédients sont simples il vous faudra du lard fumé du chèvre frais du beurre des carottes et des herbes des pâtes fraîches des légumes croquants alors ici j'ai de la betterave shioga du radis bleu et des champignons de paris des blancs poireaux du sel du poivre en moulin de préférence et de l'huile d'olive dans un premier temps on va commencer par laver et éplucher et tailler tous les légumes pour que voilà vous vous ayez tout tout au fur et à mesure de fait comme ça il n'y a pas taillé il n'y a pas de découpage et de taillage à faire pendant la recette tout est préparé à l'avance donc là on va commencer par le poireau que j'ai que j'avais déjà 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 coupé en quatre dans le sens de la longueur vous enlevez bien sûr les extrémités si elles sont pas belles et ensuite vous vous le ciseler comme un oignon vous y allez donc je vous montre à chaque fois sur un produit parce que j'en ai plusieurs à faire mais je montre à chaque fois sur un seul produit vous le taillez vous le ciseler bon ça peut être assez grossier ce sera pour réaliser une fondue de poireaux là c'est vraiment l'idée de faire une cuisine comme à la maison une cuisine simple efficace tout le monde peut réaliser chez soi donc le poireau est taillé vous le débarrasser dans des petits contenants et on va procéder aux autres légumes même combat pour les carottes donc là vous voyez je les ai lavé alors pour info c'est des carottes des sables elles sont légèrement un peu plus sucré elles sont très bonnes donc vous les épluchez avec un rasoir comme ça ça va beaucoup plus vite qu'un économe si vous avez ça à la maison là en l'occurrence j'en ai pris deux ça suffira largement parce que la recette est faite pour trois à quatre personnes donc il n'y a pas besoin d'en avoir des quantités monstres ensuite avec une main d'olive on règle la taille vous avez la taille assez fine il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'on va les cuire dans de l'eau trémissante et les refroidir dans une eau glacée tout à l'heure pour que justement on ait quelque chose d'assez fin comme ça limite translucide qui va pouvoir se rouler et se dessouser dans les assiettes pour faire de la décoration donc là j'avais plus de carottes je serai largement parce que les lamelles sont tellement petites qu'il n'y a pas besoin d'en faire de trop donc je vais les tailler bien fine je vous remontre comme ça vous mettez ça de côté dans votre récipient pour l'instant on prépare tout à l'avance comme ça après on n'aura plus qu'à faire de l'assemblage et des cuissons notre petit champignon de Paris pareil moi j'enlève vous pouvez le laisser mais j'enlève la partie basse je le coupe en deux et ensuite je vais faire des lamelles très fines on va vraiment les garder pour les manger accru après c'est pareil ça sera comme pour les carottes ça sera un élément de décoration dans l'assiette mais qui se mangera évidemment mais les champignons de Paris comme ça quand ils ont du goût on peut les manger crus avec une bonne huile de noix ou même une huile d'olive juste dessus c'est super bon donc là c'est pareil j'en ai pris deux ça sâchit largement le radis bleu qui est appelé également radis blue meat donc certains vous diront de l'éplucher moi je le lave bien et puis je ne l'épluche pas je trouve ça plus sympa j'enlève juste l'extrémité vous voyez c'est bien bleu violet comme ça et en fait pareil après comme pour les carottes avec la mandoline je vais en faire des petites tranches très fines ça va apporter du croquant et vraiment une petite note croquante dans votre assiette donc vous voyez ça fait des pareil des belles lamelles comme ça bien bleues alors je vais en garder quelques-unes comme ça entière les plus belles là les bien rondes vous en garder quelques-unes hop vous mettez de côté et le reste on va les tailler vraiment en julienne c'est à dire très fin hop vous voyez ça fait des petites lamelles comme ça toutes translucides et ça va nous servir également à donner un peu de croquant dans l'assiette bien sûr après on va stocker tout au frais on va faire pareil avec la betterave yoga c'est une variété de betteraves donc pareil vous pouvez l'éplucher entièrement mais moi je garde la peau vous voyez à l'intérieur elle est vraiment rose striée comme ça et c'est pareil nous au restaurant à Deux Rue et des Dames c'est dans chaque assiette on utilise ça pour la décoration c'est très joli vous allez voir hop vous voyez ça fait des pareil des belles tranches comme ça bien coloré donc pareil vous gardez on va dire qu'il y a 3-4 assiettes vous en gardez quelques unes entières et le reste même punition que pour les radis vous les taillez en petites lamelles en julienne très fines pareil pour apporter toujours du croquant dans votre plat final tout ça ça va servir vraiment à la décoration et à l'esthétique de l'assiette mais vraiment tout se mange et maintenant on va s'attaquer à notre chèvre frais alors pour le chèvre frais c'est tout simple vous prenez votre chèvre frais vous le mettez dans un cul de poule ou un récipient vous venez juste l'écraser à la fourchette pour qu'il ait vraiment une consistance homogène et pour qu'après on puisse le travailler plus facilement dans l'assiette soit étaler à l'emporte-pièce soit en faisant une quenelle avec une cuillère il y a plusieurs façons de le travailler vous pouvez également mettre des petites herbes si vous voulez dedans vous pouvez mettre en fonction des saisons un peu tous les ingrédients que vous voulez qui s'accommodent bien moi je rajoute un petit peu d'huile d'olive parce que l'huile d'olive ça va permettre à ce qu'il soit moins compact vraiment un tout petit peu vous mettez un filet et un petit peu de poivre au moulin et vous mélangez tout ça c'est un fromage qui va être mort fort bien sûr mais qui va quand même donner qui va donner du goût et de l'importance à l'assiette c'est tout simple je fais vraiment des choses que tout le monde peut faire chez soi mais c'est le but je le répète là on fait vraiment une cuisine de partage convivial on n'a pas tout le matériel du restaurant on n'a pas tous nos mixeurs, nos batteurs donc on fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a donc le chèvre frais il est mis de côté les légumes croquants sont taillés les poireaux sont taillés également pour la fondue de poireaux on a taillé nos petits champignons les pâtes fraîches sont au frais mais elles sont mises de côté ça va être très rapide en cuisson donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va commencer par faire comme une fondue de poireaux au lard fumé avec vraiment on va faire revenir dans un petit peu de beurre les poireaux dans du beurre comme je disais et de l'huile d'olive et on va ajouter les petits morceaux de lard fumé et puis ça sera pâti un peu ça sera une sorte de liant et de sauce pour le plat donc c'est parti on va commencer par faire chauffer doucement à blanc notre poêle pendant qu'elle est en train de chauffer on va couper une petite noisette de beurre demi sel parce qu'on est en bretail il n'y a pas de beurre doux ici qu'on aura jamais dans notre cuisine alors que ce soit chez moi ou au restaurant je tiens à signaler que même aux deux rues des dames pour la pâtisserie pour les desserts on utilise du beurre demi sel donc vous mettez votre morceau de beurre un petit peu d'huile d'olive ou l'huile de votre choix moi je travaille toujours avec de l'huile d'olive et du beurre demi sel le fait de mettre de l'huile d'olive et du beurre c'est pour éviter que le beurre il noircisse et qu'il soit pas bon quoi au moins les deux ensemble ça va permettre au beurre de fondre tranquillement dans la poêle et dès que le mélange commence à être mousseux on mettra nos poireaux vous voyez là le beurre est bien mousseux mélange beurre huile d'olive on ajoute nos poireaux qu'on a coupé vous allez voir ça va réduire c'est normal on les laisse tranquillement réduire on peut même couvrir si vous voulez et après on aura plus qu'à ajouter notre lard fumé et continuer à mélanger là comme vous voyez j'ai ajouté dans mon beurre mélange beurre huile d'olive j'ai ajouté les poireaux qu'on a bien taillé juste avant je les ai ajoutés je les fais vraiment suer coloré légèrement je vais ajouter un peu de lard fumé après mais pour l'instant il faut vraiment que il colore et et que ça sente bon surtout donc surtout n'oubliez pas à chaque fois d'assaisonner donc là moi j'ajoute de la fière de sel de Guérande j'ajoute également du poivre en moulin après ne pas trop trop salé non plus parce que le poireau a du goût et puis je vous rappelle qu'il fuit dans du beurre demi sel donc si on met trop de fleurs de sel ou de sel ça absorbe tout quoi donc ça va pas être très très bon donc là le mélange vous voyez bon ça est sympa ce qu'on va faire c'est qu'on va couvrir tout ça hop vous couvrez tout ça comme ça et maintenant on va préparer le lard fumé donc j'aurais pu mettre en premier le lard fumé c'est vrai parce que le lard vu que c'est gras il y aurait pas besoin de rajouter de matière grasse c'est vrai j'aurais pu commencer par là mais c'est pas grave, ça revient au même le lard fumé est ajouté et vous mélangez tout l'idée c'est qu'après on va cremer un petit peu tout ça et ça va faire un lignon ça va faire comme une carbonara de poireaux un peu ça va être rigolo, ça va être sympa c'est vraiment simple, on va ajouter ça après ça sera notre garniture sauce pour bien accommoder avec les pâtes fraîches bien sûr, des belles pâtes fraîches hop une fois que vous avez bien ajouté vos lardons et qu'ils ont commencé à bien colorer vous n'avez plus qu'à couvrir comme j'ai fait tout à l'heure et à feu doux vous baissez le feu alors si vous êtes sur une induction vous mettez sur un ou deux si vous êtes sur le gaz comme moi là vous mettez vraiment à feu très doux vous couvrez et vous laissez finir le cuir tout doucement donc là hop, je couvre et je baisse le feu donc là comme vous pouvez le voir les poireaux ont bien été mélangés avec le lard c'est vraiment une fondue de poireaux au lard fumé ce que vous faites c'est que le feu est toujours baissé vous ajoutez un peu de crème liquide juste pour lier tout ça ensemble et vous remélangez le tout vous allez voir le poireau va absorber, va boire en fait la crème et ça va devenir un peu plus sympa que si on mangeait juste du poireau comme ça avec du lard bon là avec le téléphone c'est un peu compliqué, je suis à une main hop, on continue à feu doux à faire réduire tout doucement et on patiente bien sûr on a 5 minutes pendant que ça cuit, pendant que ça mijote je sais pas, pendant que votre commis est en train de boire un petit coup vous avez vu un petit coup entre les cuissons ce qu'on fait c'est qu'on en profite pour nettoyer toujours que ça soit propre, les plans de travail bien propres, tout bien rangés comme ça on peut passer à la suite, les dernières finitions et passer au dressage c'est bon, c'est propre, alors maintenant on passe à la suite vous portez un grand volume d'eau à ébullition une fois que ça broue bien, vous ajoutez les petites carottes qu'on avait taillées à la mandoline et par dessus vous ajoutez les pâtes fraîches et vous faites cuire tout ça pendant 1 minute 30 pendant que les pâtes cuisent évidemment n'hésitez pas à boire un petit coup c'est très important, une petite bière de préférence évidemment pour cette vidéo il n'y aura aucun placement de produit les carottes et les pâtes sont cuites vous les égouttez bien vous retirez les carottes que j'ai mis dans un grand volume d'eau froide pour les refroidir donc les petites lamelles de carottes qui ont cuisent 1 minute 30 en même temps que les pâtes sont modelables maintenant et vous pouvez les rouler pour ensuite les mettre dans votre assiette ça fera des petits rouleaux de carottes que vous pourrez exposer dans votre assiette vous faites ça avec toutes les lamelles que vous avez taillées vous les roulez comme ça, soit autour du doigt, soit sur la planche et vous les posez sur le côté en attendant de passer au dressage alors maintenant que tous les éléments sont prêts on va passer au dressage pour le chèvre frais je les mets dans une poche à pâtisserie si vous avez pas ça à la maison vous pouvez mettre ça dans un petit sac de congélation et faire un petit trou au bout bon c'est un peu moyen du bord mais ça fonctionne aussi donc ce que je vais faire c'est que partout au centre de l'assiette je vais y mettre mon chèvre frais pour faire un petit trou comme un nid, comme un puits, comme vous voulez ensuite au centre, là où il n'y a pas de chèvre je vais incorporer notre fondu de poireaux au roulard fumé donc vous pouvez y aller vous mettez au milieu sur chaque petite boule de chèvre frais les petites betteraves shioga les petites betteraves qu'on avait taillées en julienne vous pouvez en mettre un petit peu dessus pour donner un peu de croquant pareil avec les radis bleus j'en mettais un peu partout l'idée c'est que ça fasse un petit peu fouillis mais un petit bordel organisé quoi on avait préparé notre petite carotte roulée qu'on avait cuit dans l'eau avec les pâtes pareil vous pouvez les disposer autour l'idée c'est qu'il y a de la couleur ensuite les pâtes fraîches que vous pouvez venir poser sur votre fondu de poireaux l'idée c'est qu'on voit toujours un petit peu au centre de l'assiette en retour de l'assiette qu'on puisse voir le chèvre frais vous les posez dessus les rondelles de radis bleus vous pouvez les faire chevaucher sur vos pâtes et pareil avec les betteraves shioga elles étaient très grosses donc je les ai coupées en deux paris vous les mettez entre vos pâtes les petits champignons de paris également vous les mettez un peu où vous pouvez et on a des petites herbes qu'on vient mettre en décoration dessus et bien sûr on termine avec un léger filet d'huile d'olive et un trou de poids et voilà comment nous avons réalisé une recette pendant cette période de confinement de chèvres frais et de noyales légumes, petits légumes croquants de nos producteurs et c'est pâte fraîche bon appétit et à bientôt ne m'enferme pas en dehors de toi ne m'enferme pas en dehors de toi ne m'enferme pas parmi les nuits le glace qui déforme ma vie à bientôt 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 à bientôt